... Mercredi 14 décembre 2016, merci de préférer l'ORTB pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous, voici le sommaire. Le système des Nations Unies évalue sa coopération de développement avec le Bénin de 2014 à 2016. C'est à travers la troisième session du comité de pilotage du plan 4, UNDAF. Le réseau des producteurs d'ananas du Bénin réclame son appartenance au développement du secteur. Nous y sommes et il faudra compter avec nous. Ses membres l'ont réaffirmé à Alada. Le programme participe est fier de ses résultats dans le secteur de la santé. Ses responsables ont présenté ses résultats. C'était hier à Boycon. On en parle dans ce journal auquel je vous souhaite la bienvenue. ... Bonjour à toutes et à tous. Après un an d'exercice, le conseil communal de la commune de Dangbo rencontre à ses administrés secteurs ciblés, l'éducation, la santé ainsi que les infrastructures sociocommunautaires. C'est un exercice auquel se sont livrés le maire et ses conseillers. Guillaume Avianou, Brice Rombor. Malgré la chaleur de l'heure, ils sont décidés à rester pour suivre la séance de reddition de comptes qu'anime le maire Mathias Kouanon. L'exercice qui participe de la bonne gouvernance donne l'occasion au conseil communal de Dangbo de défendre le bilan d'une année de gestion dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures sociocommunautaires. Cette audience publique de reddition de comptes sur le bilan d'une année de gestion est indubitablement la bienvenue et preuve d'un début de volonté de bonne gouvernance de nos élus locaux. Pour l'an 1 de gestion du conseil communal de Dangbo, troisième mandature, les prévisions ont été réalisées à 73%. Des réalisations traduites par la construction et la réhabilitation d'une trentaine d'infrastructures sociocommunautaires. Le rappel de quelques-unes. Construction d'un module de classe avec bureau-magasin à l'école maternelle à Gontour. Construction d'un module d'une classe avec bureau-magasin à l'école maternelle de Glahoussa-Semé. Avenir relative à la construction d'un module de trois salles de classe à l'EPP Saïlaga. Apport de la mairie à MRS Saïl sur la construction de trois salles de classe à l'EPP à Panta. Pour 2017, le conseil communal voudrait davantage soutenir toute initiative capable d'augmenter les recettes de la commune. Une attention particulière va être accordée à la contribution de l'agente féminine dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Fin de la tournée préfectorale statutaire du Mono et du Kufo. Les deux préfets ont parcouru les douze communes des deux départements. Partout, on leur a parlé d'énergie électrique, d'eau potable, d'éducation, de routes, de santé et de sécurité. On fait le point de la tournée avec Henri Fatchina. Après la première phase de la tournée préfectorale légale dans le Mono, c'est celle du Kufo qui a été effectuée. Il a été constaté sur le plan sanitaire un manque de personnel qualifié. Les perspectives pour l'année 2017, c'est d'accompagner le gouvernement dans la mise en oeuvre des réformes. Et cette réforme, sinon ces réformes vont permettre d'affecter des agents de santé dans les formations sanitaires déshéritées ou je dirais un peu enclavées et les fidéliser. Sur le plan de l'éducation, les populations veulent bien espérer. J'aurais pu être plus satisfait si on n'avait pas enregistré par endroits quelques cas d'absentéisme. Nous avons été derniers au CEP 2015. Nous avons pris des dispositions, notamment l'opération que nous avons appelée croisade contre les mauvais résultats scolaires dans le département du Mono-Kufo. Et cette tournée nous a permis de tester ce dispositif. Et si vous parcourez de part en part les deux départements, vous constatez sans fausse modestie que les enseignants sont dans les classes. Les policiers et les gendarmes s'engagent à accroître la surveillance au plan sécuritaire. La tournée a aussi permis au préfet de s'imprégner des problèmes au niveau des communes. Si quelqu'un se dit qu'il est en insécurité, il ne peut plus rien faire. Il faut les rassurer, les mettre en confiance. C'est pour cela que, avec les commandants de compagnie, le DDPM, nous allons voir comment faire pour que les problèmes d'insécurité soient réglés. Que je suis satisfait de la tournée. Nous avons effectué, mon collègue du Mono et moi, avec l'appui déterminant de tous les directeurs chez les services départementaux. Il faut le souligner. J'étais là pour donner les réponses appropriées aux questions posées par nos populations. La tournée de cette année est désormais conjuguée au passé. Rendez-vous à l'année prochaine. Le système des Nations Unies évalue sa coopération de développement avec le Bénin de 2014 à 2016. C'est à travers la troisième session du comité de pilotage du plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement UNDAF. C'est une réunion de synthèse des principaux résultats et recommandations, ainsi que des attentes du gouvernement par rapport à la coopération avec les Nations Unies. Clotère Aouekon, Rosemont Tiape. Plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement du Bénin de UNDAF, période 2014-2018. C'est une cohérence des objectifs de coopération des Nations Unies avec les priorités nationales de développement. Troisième session du comité de pilotage du plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement. C'est un exercice participatif d'appréciation des principaux résultats obtenus, des recommandations retenues autour des principaux affs, croissance inclusive, emploi, santé, éducation, protection sociale, gouvernance, désentralisation et environnement, changement climatique. Nous sommes engagés dans un processus d'évaluation à mi-parcours de cette stratégie de coopération pour nous assurer de sa cohérence avec les nouveaux instruments de planification en cours d'élaboration au niveau du Bénin et dans le programme d'action du gouvernement sur la période 2016-2021, mais aussi son degré de prise en compte des objectifs de développement durable. L'UNDAF est un bel exemple de mise en œuvre de la coopération pour le développement. Il s'agit d'une réponse collective, concertée et cohérente du système des Nations Unies aux priorités nationales. Sa formulation est basée sur un exercice participatif, placé sur le deuxième exercice conjoint du gouvernement béninois et des agences du système des Nations Unies. Nous avons donc ici l'occasion d'évaluer et de nous projeter aussi sur l'avenir. Les attentes du gouvernement par rapport au programme d'assistance de développement des Nations Unies, c'est également la mobilisation de la contrepartie nationale pour accompagner les interventions du système des Nations Unies qui représentent les punies dorsales du programme d'assistance du gouvernement bientôt rendu public. Ouverture ce jeudi à Boycon d'un atelier de présentation des résultats de suivi d'impact local participatif dans le secteur de la santé. C'est une initiative de l'ONG Alcrère et de Social Watch Bénin à travers le programme participatif. Gilles Dansou, Ernest Tétégou. Le programme participe est mis en oeuvre depuis décembre 2012 par Social Watch Bénin et l'ONG Alcrère. Il couvre 49 communes du Bénin. Le programme est financé par l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Il est question de la veille citoyenne. Il s'agit notamment de faire l'état des lieux des ressources humaines au niveau des centres de santé d'arrondissement des 376 arrondissements couverts par le programme participatif, présentés pour amendement les points saillants de la monographie et du traçage des ressources humaines, financières et matériels des 49 centres de santé communaux des communes d'intervention de participe et faire un plaidoyer à l'endroit des autorités à divers niveaux. Les Pays-Bas restent convaincus de l'importance du projet et de sa mise en oeuvre. Je voudrais vous inviter à vous approprier les conclusions et recommandations pour des services de santé de qualité améliorés, pour un meilleur bien-être des populations dans les localités concernées. Une population en mauvaise santé ne peut aspirer au développement. Les débats vont se focaliser sur les données collectées afin de rendre plus performant notre système sanitaire. Ce programme concerne 49 communes, donc plusieurs départements. Des activités de suivi d'impact ont été réalisées à travers l'Observatoire de changement social OSC dans le secteur de la santé et par les cellules de participation citoyenne CPS. Je voudrais d'ordiner et déjà souhaiter la continuité dans l'action de ces deux ONG, que ce ne soit pas une action ponctuelle, mais une action qui s'inscrit dans la continuité dans le futur. Améliorer la santé de nos populations reste un enjeu majeur de ce programme. Les confessions religieuses s'impliquent dans les questions de changement climatique. C'est à travers un atelier de formation qui s'est tenu à porte-nouveau. L'objectif est de sensibiliser les fidèles sur les dangers que représentent les aléas climatiques. On fait le point avec Emilienne Fayoumi. Trois thématiques majeures ont meublé cet atelier initié par Sip Cré-Béné au profit des confessions religieuses partenaires. Protestants, catholiques, responsables des églises évangéliques, musulmans et même les représentants des religions endogènes sont associés à ces échanges. Journée internationale des changements climatiques, il fallait la marquer par une mobilisation des consciences. L'environnement c'est la vie. Ce sont les ressources naturelles que Dieu a mises à notre disposition. Nous ne les créons pas. Les composantes de l'environnement que nous connaissons tous sont l'air, l'eau, la faune, la flore, etc. Ce que Dieu a mis à notre disposition. Ce sont les ressources naturelles, c'est ça l'environnement, c'est la vie. Sans ça nous ne pouvons pas vivre. Et l'homme ne peut vivre en puissant dans les ressources naturelles que par deux principes. Le principe du prélèvement et le principe de la transformation. Mais le changement climatique vient comme une barrière. Pour stopper le processus d'amélioration de mes conditions de vie. Les religieux sont au coeur du développement, dira le communicateur principal, monsieur Justin Nata, directeur général adjoint des changements climatiques. Il s'agira de mobiliser les fidèles dans les temples, paroisses et les adeptes des religions endogènes au fait de s'engager dans la protection de l'environnement. Le conseil écuménique des églises de Séoul à Vancouver, depuis les années 80 jusqu'à nos jours, engage ses membres, donc les églises, Dans le processus, justice, paix et sauvegarde de la création JPSC. Des initiatives ne manquent point dans le monde islamique et autres. Les engagements ont été pris à nouveau pour mieux sensibiliser les fidèles sur les enjeux de la conservation de la vie. Car c'est un enjeu principal lorsque les changements climatiques dictent leur loi. L'association bélinoise des communes frontalières a tenu son premier congrès à Savalou. Cette rencontre a rassemblé les spécialistes intervenants dans la protection des espaces frontaliers. L'enjeu majeur reste le développement territorial. On retrouve Gilles Dansou. La gestion des espaces frontaliers reste aujourd'hui une question d'actualité qui mérite beaucoup d'attention. C'est ce qui motive la tenue de cette session de l'association bélinoise des communes frontalières. Les changements climatiques, l'insécurité à nos frontières sont des thèmes préoccupants. Le défi des années à venir pour le pays en développement en général, le Bénin et ses voisins en particulier, est de gérer de façon efficiente leurs frontières communes, ainsi que le paysage des espaces frontaliers exposés au profond changement. La sécurisation et le développement de nos espaces frontaliers pourraient être une solution potentielle et durable aux problèmes qui minent nos territoires respectifs. La préfecture des collines reste attachée à cette initiative qui rassure nos populations. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique tient beaucoup aux actions initiées par ce creuset. La rencontre de ce jour, ce veut être de grande portée. Un creuset qui permettra une meilleure implication de la collectivité territoriale dans le processus d'intégration. Par la base, pour relever les défis de la mondialisation, promouvoir un système de gouvernance multiniveau et prendre en compte les préoccupations des populations dans les politiques et programmes communautaires de développement. Vous aurez à examiner minutieusement les conditions et les possibilités de la prise en charge des espaces frontaliers et élaborer un plan d'action sur les années à venir. Je voudrais compter sur vous, sur vos compétences pour relever ce défi patriotique. Le directeur général de l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers explique le bien fondé de cette association. Alors, on a créé l'agence le rôle de permettre à nos espaces frontaliers d'intégrer le conseil du développement mis en place par notre pays. Alors, il a été confié à cette commission de mettre en place une politique, mais une politique spéciale, c'est-à-dire que ce n'est pas une politique sectorielle, mais une politique territoriale à dimension multisectorielle. Cela signifie que cette politique prend en charge tous les aspects de développement des zones frontalières. Et le gouvernement s'est mis en tête de mettre en place un plan marchal pour rattraper le retard accusé en 60 ans. Protéger nos espaces frontaliers et toute la problématique se situe à ce niveau. On en vient maintenant au mécontentement des membres du réseau des producteurs d'ananas du Bénin. Ils réclament leur appartenance au projet de développement de ce secteur. Nous y sommes et il faudra bien compter avec nous. Ils ont d'ailleurs manifesté à Alada. Manifestation qu'ont suivi Cécile Rondé et Alexis Sersegbemont. Les producteurs d'ananas sont fâchés. Ils dénoncent la non-implication de leur réseau dans la mise en place du groupement interprofession, structure chargée de coordonner la production, la commercialisation et la transformation de l'ananas. Aujourd'hui, PADA revient à la charge. Et ceci pour mettre en place une interprofession ananas du Bénin. Avec l'exclusion totale du réseau des producteurs d'ananas du Bénin, la seule et unique organisation de producteurs d'ananas fonctionnelles qui dispose des résultats tangibles et palpables sur le plan de la production d'ananas au Bénin. Nous voulons dire au peuple béninois, au président Talon et à tout son gouvernement que ces organisations dites coopératives mises en place par le PADA ne sont que paravent et mises en place par certains cadres du ministère de l'Agriculture pour servir leur dessein. Nous, producteurs, membres du réseau des producteurs d'ananas du Bénin, Repap-Cop-Céa, exprimons ici notre totale opposition à la mise en place d'une interprofession qui exclut les acteurs traditionnels de la filière ananas au Bénin. La prochaine étape pour ces producteurs est la rencontre avec le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche dans les prochains jours. Pendant ce temps, l'association interprofessionnelle des spécialistes en énergie renouvelable Aïzer Bénin tenait son assemblée générale élective. Il s'agit d'une rencontre destinée à renouveler le bureau exécutif et ceci au terme de cinq années d'exercice. Le compte-rendu est signé, Bernard Jogwe, Rachida Toubi-Omama. Faustin Darito demeure le patron de l'association interprofessionnelle des spécialistes en énergie renouvelable Aïzer Bénin en abrégé. Il bénéficie ainsi pour cinq années encore de la confiance de ses pairs. Et pour ce nouveau mandat, il compte mettre l'accent sur la formation des acteurs du solaire au Bénin. Il y a beaucoup d'espérance. Donc je voudrais rassurer que l'année 2017 qui vient est une année de prospérité pour Aïzer Bénin. En 2017, il y a beaucoup de formations. On va former sur le plan technique, sur le plan du management des organisations, sur le plan de la capacité de mobiliser des ressources financières. Donc on va donner l'opportunité à nos cadres, à nos entreprises, d'avoir de l'expérience, de l'expertise pour qu'ensemble on puisse aller se challenger sur le plan régional et pourquoi pas international. Pour y arriver, il faut privilégier les alliances, dira le président de l'Aïzer Bénin. Nous allons lier des alliances stratégiques avec tous les pays qui peuvent porter le flambeau de Aïzer Bénin. Nous combattons pour notre pays. Les dernières années, le Bénin a passé plus de 50 milliards de marchés dans le solaire et que 95% des marchés soient allés dehors. Ce n'est pas possible. Et nos jeunes qui ont étudié, ils ont fait le PAC, ils ont fait la France, ils ont fait le calendrier, par les Etats-Unis, par tout le Japon. Nous sommes là, nous ne sommes pas utilisés dans notre processus de développement national. À en croire le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour le développement de l'énergie renouvelable, l'Aïzer Bénin est un partenaire capable de faire bouger les lignes dans le secteur. En cela, il est assuré qu'avec le nouveau bureau de 17 membres, l'utilisation du solaire à grande échelle, tant dans les ménages urbains que ruraux, sera bientôt une réalité. Et puis nous terminons cette édition avec le lancement ce lundi à Pereret du tournoi de l'Espoir. C'est une initiative de l'honorable Rachidique Badavancy qui vise à participer au développement de la commune à travers le sport. C'est un match de football qui rassemble tous les fils des six arrondissements de la commune. Suivez le compte-rendu d'Alexis Kenom et de Dorcas Tito. Une fois encore, il est allé à la rencontre de la jeunesse. À travers le tournoi de l'Espoir, Rachidique Badavancy veut signifier aux populations de la commune de Pereret que l'espoir est permis à l'ère de la rupture. Notre ambition, c'est de faire en sorte qu'aucune commune de la rupture électorale n'ait pu louer les maillots. Faire la promotion des talents au niveau de la rupture électorale. Faire de la rupture électorale un berceau de football où on pourra recruter les professionnels de Curon pour en faire les ronaldo de Léves-Bessie. Douze équipes au total venues des six arrondissements de la commune vont compétir. Les équipes de Panay en rouge et celles de Warwickport en jaune s'affrontent pour le lancement symbolique du tournoi. Pour nous, nous avons foi et nous savons qu'avec le football, on peut faire parler de la rupture électorale. L'autre chose, nous avons voulu délocaliser pour que chaque fois, on ne fait pas de discrimination et qu'on ne dit pas que chaque fois que c'est par à coup, nous voulons toucher le cœur même de la situation électorale. Aller vers le bas peuple. Sans la jeunesse, pas de développement. Rachidic Badamassi l'a si bien compris et promet de changer le visage de cette commune à travers le sport. Le tournoi de l'espoir, c'est du 13 au 25 décembre. Merci à vous, Dorcas. Ainsi se refaire cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'info sur l'ORTV, c'est tout à l'heure à 16h30. D'ici à là, l'info continue sur le www.ortb.bj. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada